Amen, parce qu'il a payé le prix pour toi, parce qu'il est venu pour changer ton histoire et il l'a déjà fait, pour cela, lève ta voix maintenant, dis-le merci, célèbre-le encore, et célébre-le encore, magnifie-le, c'est un Dieu si puissant, et persiemment, dans la louange il descend, dans la louange il descend, et il fait du bien à son peuple, dis-le merci maintenant, célèbre-le pour ce que tu as reçu, il a fait le merveilleux mercredi, et il a fait aussi hier, jeudi, dis-le merci pour cela, car il est sur le point de te faire encore de merveilleux aujourd'hui, merci papa, louange à toi Père Saint-Hélène, sois célébré à jamais, je te dis merci, Père parle-nous maintenant, nous sommes là devant toi, tu l'as fait avant, tu peux encore le faire, agis encore Seigneur, oublie-nous, 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 pense-moi à ce que tu veux faire pour nous, et réalise cela dans nos vies, et nous te ferons toute la joie, en te donnant toute la gloire encore, au nom de Jésus Christ, Amen, c'est là qu'on dit avec la joie, et assieds-toi entre les élevés, louer son éternel ici, en fait, c'est la vie, une félicitation, en ce troisième jour de renforcement spirituel, la grâce exceptionnelle de l'éternel m'a localisé, et je le dis merci, de tout le profond de mon coeur, il est passé par notre Père dans la maison, le pasteur national et résident, le pasteur Bénédicte, à qui je dis merci papa, je prie simplement, je prie simplement, que ce soir, ce soir fructueux pour toi, et tel sera le cas, pourquoi je le dis, mon père Abraham, après trois jours sur la montagne, après trois jours sur la montagne, aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu lui-même est descendu pour lui, a pourvu à tous ses besoins, et son fils a été épargné, un aniole céleste a été donné pour lui, et un aniole céleste a été donné pour lui, tous ceux qui cherchent la mort pour tes enfants, ce soir, tous ceux qui cherchent la mort pour tes enfants, ce soir, cette chose sera ôtée, et la bénédiction du ciel sera ton partage, pourquoi est-ce que je le dis, pourquoi est-ce que je le dis, ce n'est qu'après trois jours, que Dieu a fait le monde, Genèse chapitre premier, 9 à 13, Dieu a tout fait, la demande aux fruits de produire, à l'herbe de produire, à la terre de donner, et quand Dieu l'a vu, c'était le troisième jour, il a dit que tout était bon, tout ce qui est bon, dans le troisième jour, rend à ta vie maintenant, et c'est fait, et c'est fait pour toi, nous sommes dans le onzième mois, ce n'est qu'au onzième mois, que nous préparons déjà notre chilo, mais chilo qui est Jésus-Christ, descendance pour toi aussi, ce chilo qui est Jésus-Christ, il vient avec toi aussi, parce que cette semaine Jésus, a apparu à ses onze disciples, dans une chambre fermée, avec toute la peur, il leur a apporté la lumière, ce onzième mois, Jésus vient chez toi maintenant, et il t'apporte la lumière, et il reçoit la lumière maintenant, pour confirmation, j'ai un grand frère, il s'appelle Joseph, le fils de Jacob, et quand il a vu confirmation de son rêve, pour la deuxième fois, il a vu dans les cieux, onze étoiles, étant ici le onzième mois, je te vois devenir une étoile maintenant, et tant d'histoires, il ira de gloire en gloire, et tu lui donnes gloire, depuis le mercredi, notre père a commencé, il s'est inscrit l'enseignement, comprendre comment la louange, facilite l'accomplissement de prophétie, comprendre comment la louange, facilite l'accomplissement de prophétie, il y a trois mots clés ici pour nous, il y a trois mots clés pour nous, l'ouange, facilite, prophétie, quand on parle de prophétie, on parle à la fois de prophétie personnelle, que tu reçois toi-même, la prophétie que nous recevons aussi, en tant qu'une église, je ne sais pas où tu as trouvé la prophétie, là où tu l'as croisée, là où tu l'as écoutée, mais elle s'accomplit dans ta vie aujourd'hui, dans ce mois, et pour le reste de ta vie, on l'a compris ici, le petit mercredi, pour la première définition, que la prophétie est une parole sûre, depuis le chapitre 1, 2nd Peter chapitre 1, 19 à 21, mais cette parole peut être prononcée par Dieu, ou bien par ses envoyés, que Dieu lui-même confirme, tu peux l'ouvrir dans Esaïe 34, le verset 16, le verset 16, ça peut aussi c'est même une parole, c'est pour que c'est une parole, que tu découvres dans le livre de Dieu, et quand tu ouvres ce livre, tu découvres la parole de Dieu, Esaïe 29, 11 et 12, tu vois en ouvrant le livre de Dieu, en ouvrant le livre de Dieu, tu vas croiser la prophétie, et elle s'accomplit dans ta vie aussi, c'est quoi encore la prophétie, c'est le dévoilement du plan de Dieu pour toi, le dévoilement du plan de Dieu pour toi, sa pensée pour toi, son intention pour toi, son programme envers toi, et cela est déjà dans la tête de Dieu depuis, dans le cœur de Dieu, Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit depuis que je te forme dans la mort de ta mère, j'avais déjà une prophétie pour toi, j'avais déjà une vision pour toi, j'avais déjà un plan pour toi, voilà comment le chapitre 29, demain j'ai mis verset 11, Jérémie 29, 11, il dit je connais les plans que j'ai pour toi, je connais la prophétie que j'ai pour toi, il continue à le dire, et cette prophétie là, elle s'accomplira pour toi, elle s'accomplira pour toi, elle s'accomplira pour toi, c'est quoi encore la prophétie, c'est la parole que Dieu envoie, pour épargner son peuple, pour l'épargner, pour le mettre à l'écart, pour le préserver, pour le garder, pour que le mal ne l'atteigne pas, pour que le malheur ne vienne pas, voilà comment Joseph dont j'ai parlé, a pu annoncer déjà par la prophétie que le roi a reçue, qu'il y a sept ans d'abondance qui arrive, mais après cela, sept années de malheur qui arrive, Dieu a envoyé cette prophétie, parce qu'il sait que son peuple Israël, aurait besoin de ces sept années, pour pouvoir démontrer sa gloire, il envoie la parole en avance, pour épargner son peuple, pour le mettre en sécurité si tu veux, la bonne parole qu'il faut pour toi, pour t'épargner, de tout malheur, tu recevras cela sur mon nom de Jésus-Christ, la parole que Dieu va envoyer vers toi, pour t'épargner du malheur que tu ne peux pas éviter, parlant un peu de la vieillesse, à un certain âge, on ne peut plus se marier, à un certain âge, on peut plus donner naissance à un enfant, voilà la raison pour laquelle mon père a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, lève-toi, marche devant moi, et j'ai fait heureux de toi, le père de la multitude de nations, s'il n'avait pas dit cela à Abraham en avance, il n'aurait pas pu avoir le courage de le suivre, parce qu'à l'âge qu'il était déjà, il était difficile de croire encore, pouvoir donner naissance à une femme, il était difficile pour ma mère, à Sarah aussi, de pouvoir penser qu'un jour, je peux aussi devenir mère, quand elle a été doublement monoposée, mais la parole a été envoyée en avance, doublement envoyée en avance, déjà la parole a été envoyée, et a mis à l'écart mes parents-là, et ils ont eu toute la joie, toute la confiance, célébrant Dieu, sachant que tout ce qu'il a déclaré, il est capable de l'accomplir aussi, je sais une seule chose, pour la commission dans laquelle nous sommes, cette année, c'est le voie d'alliance, c'est les autoroutes d'alliance, si vous voulez, là où tout va en vitesse, plus rien ne ralentit, là où on ne freine pas, là où on ne traîne pas les pieds, cela deviendrait l'accomplissement de la vie de quelqu'un maintenant, ton mariage arrivera rapidement, tes enfants réussiront rapidement, ta santé-là se transformera rapidement, cette promotion que tu as atteinte depuis, elle arrivera comme un rêve de la nuit, pourquoi est-ce que je le dis, ce Dieu dit ce qu'il peut faire, parce qu'il sait qu'il ne parle pas comme un humain, les parents qui déclarent, ce sont des verdicts, ce sont des verdicts, quand Dieu descend, quand Dieu descend, ses ennemis se dispersent devant lui, pourquoi est-ce que je le dis encore, ce n'est que dans la louange que Dieu descend, toi tu vas louer de vie ce mois, et le mois à venir, et le reste de ta vie, et Dieu va descendre à ta vie aussi, et quand Dieu descend en louange, il siège, quand le tribunal siège, quand on dit que le tribunal siège, c'est pour rendre jugement, n'est-ce pas, je le vois dans ta louange, je vois Dieu dans ta louange, il va descendre, il va juger cette stérilité dans ta vie, cette maladie qu'il ne veut jamais quitter là, il tente au Père et il revient, il tente au Père et il revient, lorsque tu vas louer Dieu, il va descendre, il va poser la question, c'est toi maladie, que fais-tu avec la vie de ma fille, hors de la vie de ma fille, toi chômage, que fais-tu avec la vie de mon fils, sors de sa vie, il le fera pour toi, mais il faut que tu le loues d'abord, il faut que tu le loues d'abord, Esaïe 14, 24, Dieu l'a juré lui-même, lorsqu'il a eu d'à 500 ans, dans 400 ans, mes enfants sortiront de la servitude, que les parents le voulaient ou pas, que les parents l'aient accepté ou pas, ses enfants ont été libérés, à 70 ans après, et ils avaient quitté Babylone, ils avaient revenu à la maison, et ils ont envoyé ces prophéties en avance, et en ouvrant le livre, Daniel l'a découvert, et comme cela a été écrit, cela s'est accompli, dans le livre de Dieu, si tu as vu la bonne santé, dans le livre de Dieu, si tu as vu la bonne santé, c'est ton partage maintenant, si tu as vu l'abondance, c'est ton partage maintenant, si tu as vu la paix et la sérénité, c'est ça ton partage maintenant, pourquoi est-ce que je le dis, quand Dieu parle, c'est fait, quand Dieu parle, tout obéit, peu importe la force, peu importe la force, quand Dieu a parlé, c'est accompli, psaume 29, la voix de Ténèbre à Jésus, quand Dieu parle, même le montagne se fendent, même quand Dieu garde son silence, l'ennemi est dans la frayeur, je vois ce Dieu-là agir pour toi maintenant, je le vois agir pour toi maintenant, Dieu parle selon ses ressources à lui, ses ressources illimitées, ressources illimitées, il n'envoie pas la prophétie, parce que nous sommes dans l'insuffisance, mais selon ses ressources illimitées, je peux voir dans Abba Kouk chapitre 2, le verset 8, il dit, l'or et l'argent appartiennent, il dit, l'or et l'argent appartiennent, l'or et l'argent appartiennent, il dit, si l'argent est à Dieu, si l'argent est à Dieu, l'abondance est à Dieu, je ne sais pas pourquoi tu es derrière un christien pour recevoir de l'argent, je ne vois pas pourquoi tu es derrière quelqu'un pour avoir de l'argent, Amen, Papa a débrouillé, il était à Londres, il était à Londres, il avait voulu acheter certains livres, il avait trop d'argent avec lui, et dans son coeur, il a se m'a dit, oh Seigneur, si tu peux me donner 500 livres là maintenant, livres selling, livres selling, 500 livres selling, je vais acheter tous les livres que je veux, à peine qu'il a dit, le téléphone a sonné, il prend le téléphone, et il répond, quelqu'un s'est trompé d'adresse, il a misé une adresse, il a misé une adresse, il a misé une adresse, la voix me ressemble à une voix que je connais, c'est qui s'il vous plaît, il a dit, 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 et la personne que papa répond, c'est, papa a débrouillé, papa a débrouillé, a débrouillé le passeur, il a dit, papa te cherche depuis, permets-moi d'être bénéficion pour toi, sur le champ, il a envoyé 500 livres de lignes, sans Dieu à qui il a demandé dans le coeur, lui a envoyé cela, il a dit, oh, Dieu aussi il savait, j'avais demandé 1000 livres de lignes, il a dit, Dieu aussi je savais, il a dit, oh God, si je savais, j'aurais demandé 1000 livres de lignes, à peine qu'il l'ait dit encore, quelqu'un a toqué à la porte, le temps d'aller à la porte, on a déposé la lettre sous la porte, il ouvre l'enveloppe, 1000 livres de lignes, quand Dieu dit que l'or à la gêne l'appartient, c'est parce qu'il sait que son enfant en aura besoin, il sait que son enfant en aura besoin, et quand il lui demandera ce soir, et dans le jour à venir, si il ne recevait pas cela, il ne recevait pas cela dans le nom de Jésus-Christ, psalm 50, 9 à 11, il dit, tout ce qui existe sur la terre m'appartient, toutes les vraies vues, tout c'est à moi, donc c'est dit à tout, tu n'as plus besoin de commander pour manger, c'est terminé, mais là, la majorité pourra suivre maintenant, Matthieu 6, 25, Matthieu 6, 25, pour le lendemain, ne t'inquiète pas, comme moi, le Dieu Tout-Puissant, je vais être obligé demain de trouver pour toi, je peux me demander aux poissons, de venir te vomir de l'or, tout ce qu'il te faut, tout ce qu'il te faut, pour bien vivre, ton Dieu est là, reçois ton partage aujourd'hui, Reçive in abundance in the name of Jesus, psalm 24, 1, la terre à l'éternel, et tout ce qui est à l'intérieur, alors tout ce que je veux dire sur la terre ici, cela partient à ton Dieu, avec audace, avec audace, avec confiance, va vers lui, demande seulement, et tu l'auras, en abondance, chaque parole que Dieu déclare, de la voie à recevoir, d'abord la recevoir, et croire, mais avant de recevoir la parole, il faut la connaître, alors connaître la parole de Dieu, c'est par la prophétie qu'il annonce, la prophétie que Dieu l'a dit dans le livre, certains l'ont reçue, d'autres ne l'ont pas reçue, on peut le voir aussi, et puis le chapitre 4, le verset 2, la même parole qui a été annoncée, l'heure a été aussi annoncée, et ils n'ont pas reçu la parole, ils n'y ont pas cru, voilà, vous connaissez votre changement chez eux, mais nous avons reçu ici, la chambre des vainqueurs, et nous avons le changement dans nos vies, et il aura un effet dans nos vies, je le parle encore, quand on parle de la louange ici, quelle facilité accomplit ce ma prophétie, la louange ici, c'est déclarer son allégeance à Dieu, oh Dieu, je t'appartiens, oh Dieu, je te fais confiance, je te suis loyal, je te donne d'autres, il n'y a pas de connaissances, alors quand tu le fais ainsi, ça facilite à ce que la prophétie que Dieu donne, se réalise dans ta vie, se réalise dans ta vie, il a dit, une fois que tu rends grâce, il prend le contrôle de tout, il prend le contrôle de tout, et le faisant, tu peux le faire avec la sœur des grâces, par la haute louange, par la louange Hosanna, par la louange de la danse de David, transpirant pour ton Dieu, jusqu'à ce que tes vêtements tombent, mais jusqu'à ce que ton histoire se tienne a changé, pour ceux de ceux qui ne veulent pas avancer, pour ceux de ceux qui ne veulent pas avancer, prends le simplement, mets encore la musique, danse avec cela, focalise toi sur ce que tu peux avoir, je te le confirme maintenant, tu n'auras pas à terminer la louange, tu n'auras pas à terminer la louange, le changement s'opérera dans ta vie, pour ce patron qui dit que tu n'auras jamais la promotion, prends son nom seulement, danse avec toi devant ton Dieu, parce qu'il a dit que toi tu vas travailler, n'est-ce pas, ton Dieu a dit que toi tu vas travailler, et le patron ne veut pas, je vais le juger pour toi, je l'ai vu dans deux chroniques, le chapitre du 20, 14 à 17, ils ont reçu la solution prophétique, de 22 à 24, Dieu est rentré en nation, et tout est parti en leur avantage, ce soit encore, ce soit encore, les merveilles d'accomplissement de Dieu, au travers de la louange de vengeance, va faire dans ta vie, un changement inattendu, je ne sais pas quel moment, tu veux un changement maintenant, pour la santé, pour le travail, pour les finances, pour les enfants, nommez-les comme tu veux, mais ton Dieu est capable de le faire pour toi ce soir, il est capable de le faire pour toi, il est capable de le faire pour toi, croie en cela, et mets ton application dans la danse, transis pour ton Dieu, et ton histoire changera, félicitations à toi, félicitations à toi, sois le bienvenu, dans ton changement d'histoire, s'il te plaît maintenant, lève-toi, et célèbre ton Dieu, au milieu de nous ce soir, au milieu de nous ce soir, au milieu de nous ce soir, il y a un frère, il y a une soeur, qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu là, qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu là, qui peut-être parce que nous ne la connaissons même pas, mais aujourd'hui, tu l'as entendu, il te faut la recevoir, si tu es prêt à recevoir cette parole là, il n'a que Christ lui-même, tu vas lever ta main là où tu es maintenant, tu vas demander à ce Christ de venir à ta vie, et il viendra avec joie, et il changerait ton histoire, il changerait ton histoire, il y a mon frère, il y a ma soeur, il était en accord avec lui avant, il était en accord avec lui avant, il n'a pas encore reçu la parole, qui ne l'est plus maintenant, et aujourd'hui, tu n'es plus en lien avec lui, je veux te reconnaître à notre père maintenant, et tu veux faire les choses correctes avec lui, toi aussi tu peux lever ta main là où tu es, tu peux parler à Dieu maintenant là où tu es, lève ta main si tu veux recevoir le Seigneur maintenant, ou tu veux te reconnecter à lui maintenant, faire la prière avec moi, là où tu es, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis, un pécheur, ressens-moi, lave-moi, par ton sang précieux, et écris mon nom, dans le livre de vie, merci Seigneur, de l'avoir fait, au nom de Jésus Christ, si tu l'as fait, félicitations pour toi, tu peux venir devant maintenant, tu peux venir devant maintenant, l'homme de Dieu est là pour toi, pour poser le Seigneur, si tu as fait la prière avec moi, viens devant maintenant, viens devant maintenant, viens devant maintenant, viens devant, viens devant, on veut te prêter pour toi, sur la joie que vous avez, acclare-moi, recevons l'homme de Dieu dans la maison. acclamons, 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 acclamons les Seigneurs, Alléluia, Amen, what a powerful word tonight, quelle parole puissante ce soir, I am powerfully blessed, j'ai été puissamment béni, if you truly, you are blessed tonight, give the Lord, an honorable clap of offerings, si vous avez vraiment été béni, donnez à l'éternel, une offrande d'acclamation, Amen, Amen, there are things, that makes me tremble, il y a des choses, qui font trembler, as I already said to us, we'll be praying tonight, nous avons prié ce soir, while I was waiting on the Lord, he said, pray for our children, pendant que je jeûnais, l'éternel m'a dit, prie pour nos enfants, I never told our pastor, our direction, je n'ai jamais dit au pasteur, donnez cette direction au pasteur, and he claimed the altar, and he claimed the altar, which was not even part of the teaching, and it was not even part of the teaching, he started by saying, and he started by saying, that your children will be rescued, that your children will be rescued, that your children will be rescued, and he mentioned, Abraham's son was rescued, and he mentioned, Abraham's son was rescued, after three days, after three days, and that makes me too tremble, and that makes me too tremble, I just wanted to be very sensitive, whatever we are doing here, j'aimerais que vous soyez très sensible, en ce que nous faisons ici, the church is not a religious center, L'église n'est pas un centre religieux. C'est là où le Tout-Puissant, sa divinité, demeure. Alléluia. Amen. Donc, donnez à l'Éternel une fois d'acclamation. Et asseyez-vous. Nous allons entrer directement dans la prière. Nous allons prier pour nos enfants. Job 1. Le diable a eu une rencontre avec Dieu. Et Dieu lui a dit, tu peux faire ce que tu veux. Mais ne touche pas à sa vie. Et quand Satan avait tout essayé, il n'a pas attendu, il a commencé à tuer ses enfants. Quand le diable se rend compte qu'il ne peut pas t'atteindre, après, il commence à chercher tes enfants. Les enfants n'étaient pas dans le débat entre lui et Dieu. Il ne s'agissait que du diable, Dieu et de Job. Mais le diable insensé est allé s'attaquer aux enfants. Mais écoutez la bonne nouvelle. Esaïa 49, 26. Esaïe 48. Il s'agissait, I will read Amplified Bible. Esaïa 49, 26. Esaïe 49, 26. 29, 45. 49, 25. 49, 25. God bless you. Amplified Bible. Amplified. Il s'agissait, For the child, For I will contend with him, With him who contend with you. And I will save, Defend, Preserve, Rescue, Deliver Your children. Je vais combattre ceux qui te combattent Et je vais préserver, Je vais garder, Je vais épargner Et je vais préserver vos enfants. C'est-à-dire que je ne me tiendrai pas seulement pour toi. Je connais ton ennemi, l'insensé. Quand il perd de ton côté, Alors il s'attaque aux enfants. Il a dit, je serai là pour eux. Hallelujah. Et par conséquent, nous allons prier pour nos enfants. Pourquoi devons-nous prier pour nos enfants? Luke 22, 31 et 32, King James. And the Lord said, Simon, Simon, Behold, Satan had desire to have you, That he may sweep you as wheat. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme l'offrement. 32, Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Sinon, Pierre serait mort. A cause du criblage du diable. Mais avant l'arrivée du diable, Jésus avait déjà posé la fondation de la prière. Voilà pourquoi vous aimez Dieu de votre cœur. Mais vos enfants sont dans les boîtes de nuit. Ils boivent, ils fument. Ils ne sont pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le diable. Mais Jésus a dit, J'ai prié pour toi, Pierre. Ce soir, nous allons prier pour nos enfants. Voilà comment Dieu a décidé pour vos enfants normalement. Esaïe, oui, tu dis. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes pour les signes. et les présages. Tout ce qui ne représente pas les signes et les présages dans la vie de vos enfants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Levez-vous ce soir. Quelqu'un dit, Je n'ai pas encore des enfants, mais tu auras des enfants. Notre première prière. Abba, Père, Peu importe là où mes enfants ont raté le coach. Et ils sont devenus une proie entre les mains du diable. Je prie pour ta miséricorde cette nuit. Que ta miséricorde répande pour mes enfants. Au lieu du jugement. Au lieu de la destruction. Father, Père, let your mercy answer for my children. Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Let your mercy answer for my children. Let your mercy answer for my children. for my children. Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Abba, Père, Je me tiens ce soir. Je me tiens ce soir. Tu as mis des enfants à ma table. Tout enfant qui appartient à cette famille. Je me tiens mes enfants biologiques. Faire éteindre peu importe la où ils ont raté. Peu importe la où ils sont devenus proies. Pour des outils entre les mains du diable. Faire, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let your mercy speak for them. Que ta miséricorde parle pour eux. Let your mercy answer for my children. Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Faire, in place of judgment. Ben, au lieu du jugement. Let your mercy answer for my children. Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Let your mercy answer for my children. Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Let your mercy answer for my children. Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Let your mercy answer for my children. Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Let your mercy Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. Let your mercy Que ta miséricorde réponde pour mes enfants. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il s'est levé un matin et il est parti de la maison de son père et il est parti de la couverture du père et il est devenu vulnérable à tout. Après avoir gâché sa vie, il est revenu à la maison et le père l'a reçu. Mais écoutez ce que le père a dit. Je cherchais, j'attendais ce jour. C'est-à-dire que même quand il était parti, le père n'avait jamais arrêté de prier pour lui. Ce qui a ramené cet enfant, c'était le cœur du père qui battait après lui et le père qui priait pour lui. Donc votre cœur qui battait pour vos enfants. Ce n'est pas l'adversaire qui va vous tuer avant le temps. Je vais vous enseigner comment votre cœur en a après vos enfants. C'est en priant pour eux chaque jour à l'hôtel de prière. Non pas en vous devenant inquiets sur ce qu'ils font. Parce que l'inquiétude est un péché. Voilà pourquoi cette inquiétude va conduire à la dépression, à l'hypertension, à l'AVC et à la mort prématurée. Mais vous en êtes délivrés ce soir. Maintenant nous allons prier. Nous allons dire, père, comme le père du fils prodigue. Abba, père. Chacun de mes enfants. Si vous connaissez vos enfants qui sont sortis de la voie de Dieu. Vous connaissez leur nom. Appelez-les par leur nom. Appelez-les par leur nom. Et dites, père. Je les rappelle à toi. Si tu connais celui qui est sorti. Si tu connais celui qui est sorti, père. Il ne sortira pas. Il restera dans ton seul. Mais ce qui est sorti. Je ramène son cœur à toi. Je ramène son cœur à toi. Fait. Au nom de Jésus. Je rappelle le cœur de mon fils à toi. Je rappelle le cœur de ma fille à toi. Je rappelle le cœur de mes petits-enfants. Quiconque est sorti de l'enclos de la protection. Qui est sorti de l'enclos de la protection. Père, je les rappelle. Père, je les rappelle. Je les rappelle. Je les rappelle. Je les rappelle. Mon père, mon père. Chacun de mes enfants. Chacune de mes filles. Mes petits-enfants. Qui se sont retournés contre toi. Je les rappelle à toi. Ceux qui ne sont pas consentis. Qu'ils restent fermes en toi. Qu'ils restent fermes en toi. Et les enfants. Je les rappelle. Abba, Father. Abba, Père. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Any of my children. Chacun de mes enfants. Qui est sorti du cercle. Mon père. Je les invite. Je les invoque ! Je les rappelle, je les ramène à toi ! Je les ramène à toi ! Je les ramène à toi ! Merci Seigneur ! Au nom de Jésus-Christ ! Dis à ma Père ! Je refuse que mes enfants soient des enfants perdus ! Tout esprit qui a été assigné contre mes enfants pour qu'ils soient des enfants perdus ! Je demande que cet esprit s'écroule ! Au nom de Jésus ! Allez, priez ! Allez, priez ! Priez ! À ma Père ! Au nom de Jésus ! Je refuse que mes enfants soient des enfants de la perdition ! Je refuse que mes enfants soient des enfants de la perdition ! Je refuse ! Tout esprit assiné contre mes enfants ! Je déclare ! Qu'ils souhaitent qu'ils s'écroulent ! Qu'ils s'écroulent ! Qu'ils s'écroulent ! Qu'ils s'écroulent ! Au nom de Jésus ! Je refuse que mes enfants soient des enfants de la perdition ! Sois un enfant errant ! Sois un enfant errant ! Je déclare ! Que cet esprit s'écroulent ! C'écroulent maintenant ! C'écroulent maintenant ! Je déclare 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 ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Au nom précieux de Jésus ! Nous avons prié ! Au Togo ! Au Togo ! Au Togo ! Un homme a emmené son petit-fils Qui avait environ 10 ans ! Entre 10 et 12 ans ! Pour raccourcir l'histoire ! Il avait ensorcelé plus de 13 enfants dans sa classe ! Et le grand-père est un homme de Dieu ! Et la nuit, il tourmentait son grand-père ! Et il a emmené le garçon qui a commencé à confesser qu'il avait ensorcelé près de 13 enfants ! Abba Père ! Abba Père ! Quiconque est en mission Pour ensorceler mes enfants ! Pour envoûter ou initier mes enfants ! Dans un secte satanique ! Je les résiste ! Je les résiste ! Je les résiste et j'entends que leurs efforts soient perdus ! Au nom de Jésus-Christ ! Abba Père ! Abba Père ! Au nom de Jésus ! Abba Père ! Au nom de Jésus ! Quiconque est en mission ! Quiconque est en mission ! Pour envoûter mes enfants ! Pour initier mes enfants ! Au nom de Jésus ! Je les résiste ! Je les résiste ! Et j'annule leurs efforts ! Je les résiste ! Et j'annule leurs efforts ! Je les résiste ! Et j'annule leur efforts ! J'allule leurs efforts ! Abba Père ! Abba Père tu es en mission ! B because be ? qui coquaient en mission pour envoûter mes enfants, pour initier mes enfants dans le secte satanique, dans le secte occulte. Ce soir, je les résiste et j'annule leurs efforts. Leur effort est inutile. J'annule leurs efforts. J'annule leurs efforts. Merci, Lord. Merci, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus le Christ. Et enfin, ce soir, je, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour les signes et les présages. Abba, Père, que t'en signes, que tes présages, suivent mes enfants, dans leur conscience, dans leur inconscience, que tes signes et tes présages, repos sur eux, les suivent. au nom de Jésus, je l'éternel m'a donnée. Père, que tes signes, que tes présages, suivre mes enfants. Père, au nom de Jésus, Que tes signes et tes présages suivent mes enfants, et dans leur conscience, Père. Que tes signes et tes présages suivent mes enfants que tes signes et tes présages suivent mes enfants. Au nom de Jésus, que tes signes et tes présages suivent mes enfants. Que tes signes et tes présages suivent mes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. In the mighty name of Jesus. Je me tiens sur cet hôtel de libération. Cet enfant qui te pose des problèmes. Qui est dans une cage satanique. À la vitesse de la lumière. Je le libère de sa cage. Je le libère de sa cage. Je le libère de cette cage. Je le libère de cette cage. Au nom de Jésus. Je sens vos enfants du centre de la perdition. Juste comme l'enfant prodigue. Je les ramène à la maison. Je les ramène à la maison. Je rappelle leur esprit, corps et âme, à Jésus. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas pleurer sur ses enfants. Vous n'enterrerez pas vos enfants. Vous n'enterrerez pas vos petits-enfants. Vos enfants feront mieux que vous. Vos enfants feront mieux que vous. Vos enfants feront mieux que vous. Au nom de Jésus. La lumière de Dieu. Qui est dans cette commission. Va commencer à s'emparer de vos enfants là où ils sont. Qu'ils soient au Gabon. Qu'ils soient hors du Gabon. La lumière de Dieu brille sur eux. La gloire de l'Éternel brille sur eux. Je déclare la bénédiction de Dieu sur vos enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. Avant de prendre la Sainte Communion ce soir. Que devons-nous faire? Au milieu des crises qui entourent nos enfants. Continuez d'adorer Dieu. Continuez d'adorer Dieu. Écrivez toujours leurs noms. Et dansez autour de ces noms. Pendant que je danse autour de ces enfants. Dansent autour de leurs photos. Et dis Seigneur que ta gloire continue de les entourer. Abraham nous a montré l'exemple. Il était sur le point de perdre son fils unique. Genèse 22, verset 6. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Pour faire quoi? Adorer. C'est un homme qui était sur le point de perdre son fils. Et il a dit je vais faire quoi? Adorer. Et au cours de l'adoration. Il n'a pas seulement récupéré son enfant. Dieu lui a dit je le jure par moi-même. En bénédiction je te bénirai. Au milieu de la partie la plus critique de sa vie. Il a considéré d'abord l'adoration. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi je ne sais pas ce qui vous trouble. Après avoir participé à cette communion. Nous allons entrer dans la célébration. Vous savez, les gens pensent que l'adoration c'est aller lentement. L'adoration c'est tout ce qui rend gloire à Dieu. Du plus profond de votre coeur. Et quelle était l'adoration d'Abraham dans ce contexte? Il est sur le point de perdre son fils. Mais son coeur n'est pas lourd. Et son fils dit, papa, où est l'agneau? Il a dit Dieu pour voir. Ça c'était l'adoration qu'il est en train d'étendre. Quand vous pressez une mangue, le jus de mangue sort. Et quand vous pressez l'orange, qu'est-ce qui sort? Quand vous pressez un homme rempli de Dieu, qu'est-ce qui sort? Abraham a été pressé. Ce qui est sorti, il a dit Dieu pour voir. Donc c'est l'adoration que nous allons donner. Et je sais que la chorale est prête. Que la chanson, que la danse sorte de ton coeur. Au nom de Dieu le Père. Le Fils et le Saint-Esprit. Comme ton coeur est ouvert à Dieu ce soir. En participant au corps et au sang. Et en entrant dans la louange. Dans la louange. Tout ce qui manque dans ta vie. De la même façon que Dieu a pourvu pour Abraham. La provision surnaturelle arrive vers vous. La provision surnaturelle vous sera relâchée. In the mighty name of Jesus. Père, nous te remercions. Nous croyons que ceci devient le corps de Jésus. Ce que tu as brisé pour nous. Nous prenons dans la foi. Et tout ce qui manque dans nos vies. Par ce corps qui a été rompu pour nous. Nous voyons la restauration au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce sang. Nous croyons que c'est le sang de Jésus. En participant à ce sang. Quiconque en a après nos enfants. Tombe à cause de nos enfants. Et nos enfants sortent de l'alcoolisme et de la cigarette. C'est du tabagisme. Ils sont délivrés ce soir. Ils sont délivrés de la vie mondaine. Par le sang de Jésus Christ. Cette table est déclarée béni. Et ceci est maintenant le sang de Jésus. Et le vrai corps de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Après avoir pris la communion. Sautez dans la célébration. Et adorez l'éternel. Alléluia. Yahweh, Dieu de miracle. Seigneur, est en ta main. Tes enfants verront ta puissance. busc. ... Et luia. Les éternelers. Les éternelers. Les éternelers. LesUs. Les éternelers. Les éternelers. Sous-titrage FR ?